Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble 10 nouvelles astuces du logiciel Excel. Je vous invite donc à rester jusqu'au bout de ce tutoriel afin de maîtriser ces nouvelles astuces qui, je l'espère, vous faciliteront votre travail du quotidien. Astuce numéro 1 Comment insérer les données que j'ai dans ce fichier texte dans une feuille Excel et de fractionner ces données dans chaque colonne ? Je pourrais bien sûr passer par Power Query, mais il y a une autre façon de faire, beaucoup plus simple. Donc pour ce faire, je vais sélectionner mes données du fichier texte, copier ces données, CTRL-C, me mettre sur la cellule A1 et coller, CTRL-V. Comme on peut le voir, les données se sont installées dans une seule colonne. Ce que je souhaite, c'est fractionner ces données. Alors pour ce faire, je vais sélectionner mes données, aller dans l'onglet Données et ici dans le groupe Outils de données, vous avez un outil qui s'appelle Convertir. Je clique sur Convertir. A partir de là, je laisse l'option Délimiter. Je peux voir mes données ici, dans cet espace. Je fais Suivant et je sais que ce qui sépare mes données, ce sont des espaces. Donc je vais décocher Tabulation et cliquer sur Espace. On peut voir un aperçu du résultat final. Je fais Terminer. Avec cette option, toutes les données se sont installées dans chaque colonne. Astuce 2, consolidation de données. Ce que je souhaiterais, c'est consolider les données des trois tableaux que j'ai dans l'onglet Toulouse, Lyon et Paris. Alors il faut que l'architecture des tableaux soit identique. Donc pour consolider très rapidement ces données dans un seul tableau, je vais sélectionner toute cette page de données, égale Somme, j'ouvre ma parenthèse, j'ouvre ma fonction, je vais aller dans l'onglet Toulouse, sélectionner la cellule C6. Je vais maintenant cliquer sur la touche Shift, la touche Shift c'est celle qui est juste au-dessus de la touche Control et cliquer sur Paris. Je peux constater que dans la barre de formule, j'ai Somme, entre parenthèses, le nom de l'onglet Toulouse jusqu'à Paris. Lyon sera inclus dans ma formule. Pour généraliser ma formule dans toutes les autres cellules, je ferme ma fonction, j'appuie sur la touche Control, Entrée. Je laisse bien sûr mon doigt enfoncer sur la touche Control lorsque je fais Entrée. Et là, je peux vérifier que dans l'onglet Consolidation par formule, les trois onglets ont été consolidés. Donc là par exemple, lampe, main d'œuvre, j'ai 135. Si j'additionne Toulouse, j'ai 100, Lyon 20, donc ça fait 120, Paris 15, donc j'arrive bien à 135. Astuce 3, prévision. Si je souhaite connaître mes prévisions de vente pour l'année 2021, au préalable, j'ai recensé toutes mes ventes sur l'année 2022. Pour ce faire, je vais sélectionner les mois et les chiffres d'affaires mensuels, aller dans l'onglet Données, et ici, vous avez dans le groupe Prévision, Feuille de prévision. Je clique sur Feuille de prévision. Alors, la ligne en bleu recense mes données réalisées, mes chiffres d'affaires réalisés, et les différentes courbes d'une autre couleur, à savoir une couleur orange, ce sont mes prévisions. Alors, limite de confiance supérieure, c'est la courbe orange du haut, ma prévision, c'est ma courbe du milieu, et limite de confiance inférieure, c'est ma prévision du bas. Donc, je pourrais cliquer sur Options et avoir d'autres options. Par exemple, je peux éventuellement changer la fin de la prévision. Par exemple, je vais mettre le 31-12-2022. Ici, je vais, pourquoi pas, laisser le 1er décembre 2021. L'intervalle de confiance, c'est des calculs mathématiques financiers, se référant sur des calculs statistiques. Donc là, vous pourriez éventuellement accroître votre intervalle de confiance et le mettre à 100, ou le diminuer. Alors, plage de chronologie, si je clique dessus, la chronologie, ce sont les mois. Si je clique sur plage de valeur, ce sont les chiffres d'affaires réalisés. Donc, si je clique sur Créer, Excel me renvoie, bien sûr, mon graphique prévisionnel. Et ici, tout en bas, j'aurai mes prévisions de janvier à décembre, avec, bien sûr, mes prévisions, ma limite de confiance inférieure et, je vais un petit peu déplacer mon graphique, et ma limite de prévision supérieure. Alors, dois-je faire confiance à cet outil ? Eh bien, l'idéal, ce serait de vérifier les prévisions qu'Excel vous communique avec la réalité. Astuce 4, raccourci clavier. Alors, donc là, j'ai limité volontairement ma plage de données, mais imaginez que ma plage de données fasse 40 colonnes et 50 000 lignes. Donc, si je souhaite, par exemple, sélectionner tout ce tableau, bon, là, il est petit, ça serait peut-être assez fastidieux. Alors, pour me faciliter la tâche, si je souhaite, par exemple, sélectionner tout mon tableau, je me mets dans n'importe quelle cellule, et je vais appuyer sur la touche CTRL, je laisse mon nom enfoncer, et la touche étoile. D'un coup, mon tableau a été sélectionné. Si à présent, je souhaite sélectionner uniquement cette colonne, je me mets dans la cellule A2, CTRL, SHIFT, touche directionnelle du bas. Si à présent, je souhaite sélectionner tout mon tableau, je laisse toujours mon doigt enfoncer dans CTRL, SHIFT, et là, je vais sélectionner touche directionnelle de droite. Si à présent, je souhaite, par exemple, sélectionner quelques colonnes, par exemple, les trois premières colonnes, je vais me mettre sur toujours la cellule A2, CTRL, SHIFT, touche directionnelle du bas, j'enlève mon doigt de la touche CTRL, et je laisse mon doigt sur la touche SHIFT, avec la touche directionnelle de droite, je sélectionne autant de colonnes que je veux. Si à présent, je souhaite, par exemple, en partant de la cellule A2, me mettre directement dans la dernière donnée de mon tableau, à partir de là, je vais cliquer sur... Je me mets dans la cellule A2, je clique sur la touche CTRL, je laisse mon doigt enfoncer, et vous avez en principe une touche qui s'appelle FIN, F-I-N. Je clique dessus, et là, je me mets directement dans la dernière cellule. Si je souhaite revenir dans la cellule A1, par exemple, CTRL, vous avez une flèche qui va en diagonale dans votre clavier numérique, et là, je reviens dans ma première cellule. Avouez que c'est tout de même beaucoup plus rapide avec les raccourcis clavier. Astuce 5, copier des valeurs. Si je souhaite rassembler dans la même colonne le prénom et le nom, je vais devoir concaténer ces deux informations. Donc, égale la cellule contenant le prénom. Pour avoir un espace, je fais un E-commercial, guillemets, espaces, guillemets, E-commercial, et je sélectionne le nom. Je fais entrer. Je fais bien sûr un copier-coller. A présent, si je souhaite récupérer ces données, mais pas les formules, mais uniquement le nom et le prénom, je vais passer par un copier. Donc, je sélectionne ces données. CTRL-C pour copier. Je me mets dans la cellule D17. Je vais aller dans Accueil, et ici, Coller, Collage spécial, Valeurs. Je clique sur OK. J'ai donc récupéré les noms et les prénoms, mais sans pour cela récupérer les formules. Astuce 6, comment transposer un tableau ou une plage de données. Pour ce faire, je vais, au préalable, sélectionner ma plage de données. CTRL-C, copier. Par la suite, je me place, par exemple, dans la cellule A14, et ici, aller dans Coller, Collage spécial, et sélectionner, Transposer. Je clique sur OK. Donc, à présent, mes colonnes se sont mises en ligne, et mes lignes se sont mises en colonnes. Astuce 7, comment figer les volets. Donc, prenons comme exemple cette plage de données, qui est assez longue. Donc, si je descends avec ma souris, je ne peux plus voir mes titres. Si je me déplace vers la droite, je ne vois plus les titres de mes colonnes. Pour pallier le problème, je vais devoir figer les volets. Si je souhaite figer la ligne où il y a les titres et la colonne où il y a les titres, je vais me mettre dans la cellule B2, aller dans Affichage, et ici, dans le groupe Fenêtres, sélectionner la petite toupie et figer les volets. À partir de là, si je descends avec ma souris, les titres apparaissent toujours, et si je me déplace, les titres de ma colonne apparaissent aussi. Bien sûr, pour les retirer, figer les volets, je retourne dans Affichage, et ici, figer les volets, libérer les volets. Je souhaiterais peut-être ne figer que la ligne où il y a les titres. Donc, à partir de là, je me mets toujours dans la cellule B2, ici, figer les volets, et figer la ligne supérieure. Si je descends, la ligne supérieure apparaît toujours. Bien sûr, les titres de ma colonne A n'apparaissent pas. Pour pallier le problème, je reviens dans Figer les volets, libérer les volets, et je reviens ici, figer la première colonne. Donc, la colonne est bien figée, la colonne A. Par contre, la ligne n'est pas figée. Astuce 8. Comment afficher les formules d'un tableau ? Par exemple, ici, dans la ligne 12, j'ai des formules, la formule Somme, et dans la colonne G, j'ai aussi des formules, et c'est une formule Somme. Si je souhaite afficher ces formules, il suffit d'aller dans l'onglet Formules, et ici, dans Vérification de formules, cliquer sur Afficher les formules. A partir de là, j'ai toutes mes formules qui seront affichées. Pour les désactiver, bien sûr, il faut de nouveau cliquer sur Afficher les formules. Astuce 9. Tableau croisé dynamique recommandé, qui est une option d'Excel. Donc, pour ce faire, je vais aller dans... Je me mets dans n'importe quelle cellule de ma plage de données, aller dans Insertion, et ici, cliquer sur, dans le groupe Tableau, Tableau croisé dynamique recommandé. A partir de là, Excel vous propose une multitude de tableaux croisés dynamiques. Donc, il suffirait de sélectionner n'importe quel tableau croisé dynamique, et sélectionner celui qui vous convient le mieux. Donc, à partir de là, vous cliquez sur OK. Un tableau croisé dynamique vous est recommandé. Bien sûr, vous pourriez l'affiner en cliquant, par exemple, sur Date, etc. Astuce 10. Comment compter le nombre de cellules où il n'y a aucune donnée, c'est-à-dire les cellules vides. Pour ce faire, je vais sélectionner, mais avant cela, d'abord, je me place ici. Je vais taper égal nb.vide. C'est une fonction Excel. A partir de là, je sélectionne ma plage de données. Je ferme la fonction Entrée. Excel me dit que, dans cette plage de données, il y a 5 cellules où il n'y a aucune donnée. Des cellules vides. Si je souhaite avoir le contraire, c'est-à-dire les cellules où il y a au moins un caractère, Val. Je sélectionne ma plage de données et je fais Entrée. Je ferme la fonction, bien sûr, et je fais Entrée. Excel me dit qu'il y a 45 cellules de ma plage de données que j'ai sélectionnées où il y a au moins un caractère. Voilà. J'espère que ces petites astuces vous auront plu. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501